Donc, la question des répertoires, les rapports que les amateurs entretiennent avec les répertoires. Alors, j'ai prévu une présentation en deux, trois parties. Une première partie, je vais essayer d'examiner un petit peu cette notion de répertoire. Je suis Fabrice Raffin, je suis sociologue. Donc, mon point de vue, mon parti pris sera orienté par les sciences humaines. Alors, je vais partager mon écran, je ne sais pas si on peut le voir. Donc, la première partie, j'examinerai cette notion de répertoire. Ensuite, j'essaierai d'appréhender certains usages sociaux de ce répertoire et puis des pratiques culturelles qui y sont liées pour essayer simultanément. Alors, c'est un peu le défi de présenter deux paradigmes de la culture qui permettent aussi de penser la notion de plaisir. La notion de plaisir, donc, interroger aussi cette notion de plaisir par rapport à la question du répertoire. Une question qui se pose d'autant plus que quand on parle d'un répertoire, du répertoire en tout cas. Alors, on peut examiner plusieurs types de répertoires, celui du théâtre, celui de la musique. Et puis, finalement, des répertoires qu'on n'appelle pas comme ça, mais qui concernent d'autres disciplines. Je vais y revenir. Mais la question du plaisir se pose aussi parce qu'on est quand même dans la répétition. On est dans le fait de remettre en scène, de refaire un peu toujours la même chose. Donc, de manière différente, mais néanmoins, le contenu quand même est assez similaire. Donc, j'essaierai d'interroger cette notion de plaisir à travers cette notion de répétition. Si j'ai le temps, je m'arrêterai sur un exemple un peu particulier qui est une pratique culturelle particulière, qui est la question des fanfares, les fanfares, comme un exemple à la fois de ce que peut être le répertoire d'un point de vue d'un paradigme que j'appellerais apollinien, un paradigme de la culture que j'appellerais apollinien et que j'essaierai de définir, et le passage d'un paradigme apollinien à l'autre paradigme que je mobiliserai, qui est celui du dionysiaque, donc en référence à Nietzsche. Mais j'essaierai de préciser ce que moi j'entends derrière ce double paradigme, le paradigme culturel dionysiaque et le paradigme culturel apollinien. Voilà, donc... Alors, le répertoire, c'est une notion qu'on peut définir comme un processus, le répertoire, c'est une notion qu'on peut définir comme un processus qui consiste à reconnaître ce qui relève de l'art, en tout cas à reconnaître ce qu'on va entrer, en le faisant entrer dans le répertoire, ce qu'on va reconnaître comme étant réellement une pièce, un morceau de musique, une pièce de théâtre digne d'intérêt esthétique. Donc c'est la question de la reconnaissance qui est posée à travers le répertoire. Alors, une reconnaissance qui concerne, quand on parle du répertoire, on parle surtout du théâtre et de la musique, mais quand on parle des fonds d'art contemporain, quand on parle du patrimoine, quand on parle des collections d'un musée, on est un peu dans la même notion. C'est-à-dire qu'on estampille, on reconnaît certaines pièces plus importantes que d'autres. Alors, elles sont plus importantes parce qu'on va les rejouer, on va les remettre en scène, on va les représenter à de nombreuses reprises. Donc, ce faisant, si on se place d'un point de vue sociologique, cette reconnaissance de certains objets esthétiques, pièces et ce qu'on va finalement appeler des œuvres, et je vais y revenir, cette reconnaissance, elle crée des hiérarchies. Finalement, l'entrée au répertoire, la mise au répertoire, on parle aussi de la mise à l'inventaire, donc ça consiste à estampiller, à reconnaître ce qui est digne d'intérêt esthétique. Et ce dont on attend, finalement, que ça nous procure ce qui est caractéristique de la culture ou de l'art, on va essayer de faire une distinction à un moment donné, en tout cas, que ces pièces nous procurent ce qu'on attend de la culture, c'est-à-dire une expérience esthétique. Voilà. Donc là, je crois qu'il est enceinte. Excusez-moi, je bouge les écrans en même temps que je vous parle. Voilà. Donc, un processus de légitimation artistique qui est caractéristique de cette notion de répertoire, et je l'ai redit aussi, qui est un peu du même acabit que la notion de patrimoine. Alors, qu'est-ce que c'est que le patrimoine ? Qu'est-ce que c'est que l'inventaire ? Qu'est-ce que c'est que le répertoire ? C'est un processus, mais c'est avant tout des choix politiques. C'est un processus de choix, un processus de discrimination, on pourrait dire, parce que la discrimination, par définition, c'est choisir en fonction de critères entre différentes pièces, entre différentes... En l'occurrence, ça peut être des personnes, mais là, ce sont des œuvres d'art. Donc, on est là dans un processus qui est très politique, qui est très politique, et qui va, en faisant des choix, sur certaines esthétiques par rapport à d'autres, de certaines esthétiques, de certaines pièces, on met en avant des valeurs sociales, on met en avant des conceptions de la culture, on met en avant des conceptions de l'art. Voilà, donc ce processus de sélection est non seulement une reconnaissance de ce qui est artistique ou pas artistique, mais sous-entendu, ça dit aussi ce que doit être l'art. Ce que doit être l'art. Et alors, l'autre point important, c'est quand même que cette mise au répertoire, cette mise à l'inventaire, cette reconnaissance de ce qui est aussi patrimoine ou pas patrimoine, elle n'est pas le fait de tout le monde. Il y a certains individus dans la société, il y a certains individus avec qui, auxquels on reconnaît cette compétence. Alors, ce sont les experts, ce sont les historiens de l'art, ce sont les conservateurs de musées, ce sont parfois les universitaires aussi, les artistes eux-mêmes, les critiques. On a un ensemble d'acteurs sociaux qui sont partie prenante de ce processus. Ce processus, il n'est pas hors sol, il est vraiment porté par des individus, ces individus étant eux-mêmes rattachés à des groupes sociaux. Alors, quand on parle d'inventaire, quand on parle de patrimoine et de la lutte pour la reconnaissance implicite à ces processus d'estampillage de ce qui est œuvre ou pas œuvre, on est aussi sur une indexation sociale et les milieux sociaux qui sont porteurs de ces processus de reconnaissance, ce sont les milieux supérieurs, ce sont les classes sociales supérieures, les classes moyennes supérieures, les professions intellectuelles, donc qui sont finalement en train de, comment dire, de choisir ce qui représente pour eux l'intérêt culturel. Et là, on va, je vais essayer dans ma présentation d'avancer là-dessus, on va avoir un problème quand même à un moment donné de, dans ces choix, un problème d'imposition du haut vers le bas, d'imposition quand même de conception artistique, et puis on va aussi achopper sur le fait que cette conception de l'art qui transparaît dans les processus de mise au répertoire, de patrimonialisation, de mise à l'inventaire, et bien cette conception de l'art, c'est la conception des classes dominantes, et c'est une conception de l'art qui n'est pas la seule, qui est en concurrence avec d'autres conceptions. Je vais y revenir. Donc là, je vois, on est sur une deuxième diapo, et d'un point de vue extérieur, on pourra aussi s'interroger sur l'intérêt. Là, on est plus, si on s'interroge sur les usages sociaux du répertoire, quel intérêt y a-t-il à représenter des milliers de fois toujours les mêmes œuvres, certaines revenant plus que d'autres ? Alors là, je vous ai sorti, je ne sais pas si vous voyez les diapos, je vous ai sorti des statistiques de la comédie française. Quand on pense répertoire, souvent on pense répertoire théâtral en premier, et la comédie française, bien évidemment, est un peu les talons de ce répertoire en matière de théâtre, et on voit la récurrence des pièces de Molière, on voit, donc là, sur 33 000 représentations qui ont eu lieu en 2008 depuis la création de la comédie française, donc là, il y en a un certain nombre, et ce sont un peu toujours les mêmes, donc on est à la 3 000ème, alors ce n'est pas les représentations, c'est les fois que la pièce a été montée. Voilà, donc on est sur quand même quel intérêt de cumuler autant de représentations ? Alors, le répertoire évidemment évolue, on est d'accord que des nouveaux auteurs contemporains, que ce soit dans le théâtre, mais aussi en musique et autres, sont inscrits au répertoire régulièrement, néanmoins, on a quand même une récurrence de certaines formes, et ces formes ne sont pas anodines, elles ne sont pas neutres, elles sont porteurs d'une conception de l'art qui est spécifique aux classes supérieures, voilà, et de ce point de vue, jouer le répertoire exposé des pièces qui sont à l'inventaire ou dans les fonds d'art contemporain des grands musées, d'art des grands musées ou les collections, c'est toujours réaffirmer la puissance de cette culture légitime. Et finalement, la mise au répertoire, la mise à l'inventaire, la mise en patrimoine, c'est toujours, ça fait partie même du processus de construction de la culture légitime. Cette construction de la culture légitime, elle se fonde sur les canons de l'histoire de l'art. Alors, ce n'est pas une histoire très très vieille, je vais y revenir, mais ça commence véritablement au XIXe siècle. Mais néanmoins, donc on est dans ce processus de construction de la culture légitime et implicitement, quand on construit cette culture légitime, quand on discrimine, on étiquette certaines productions esthétiques, c'est-à-dire certaines pièces comme plus importantes que d'autres, on crée des hiérarchies esthétiques et on dénigre donc celles qui ne font pas partie du répertoire implicitement. Alors, ce qui se joue, ce qui joue ou astiste à ces représentations, renforce, donc ça, c'est l'usage social du répertoire, on va dire, participer, aller au théâtre, aller à ces représentations, les monter en étant artiste, les mettre en scène, c'est toujours participer d'un renforcement du sentiment d'appartenance à la culture légitime. Alors, la question de l'amateur, ici, je voudrais quand même la souligner, elle n'est pas si importante que ça, en tout cas, ce n'est peut-être pas de là que ça se joue exactement entre l'amateur et le professionnel. Je vais y revenir, je dis ça aussi par rapport aux échanges qu'on avait eus dans la séance précédente dans le cadre de l'amateur et alors, où finalement, certains amateurs, qui ne sont pas professionnels parce qu'ils sont une autre profession, qu'ils ont des pratiques amateurs dans le cadre de leurs loisirs, néanmoins, leur maîtrise des conventions esthétiques des mondes de l'art, leur connaissance de l'histoire de l'art, même leur technicité, les classes parmi des publics de cette culture légitime et qui finalement ne sont pas des profanes. Là, ce sont l'amateur, c'est plutôt, donc c'est Antoine Aignan qui travaille cette question, c'est plutôt le passionné qui maîtrise totalement les codes, aussi bien qu'un professionnel et qui peut tout à fait discuter avec un professionnel sur les qualités d'une œuvre, d'une pièce, d'un morceau de musique, peu importe. Voilà, donc on a quand même sur cette notion de distinction amateur-professionnel une petite réflexion à avoir et je pense qu'il ne faut pas confondre amateur-professionnel avec dilettante et professionnel. Le dilettante étant porteur d'une autre conception de la culture sur laquelle je vais revenir et qui est une autre conception de la culture qui est très clivante socialement entre les classes supérieures et ce que je vais appeler, je n'emploie jamais ce terme mais par facilité, je vais le faire, les classes populaires. Alors, d'un point de vue plus sociologique là, à nouveau, on notera le côté très prescripteur des acteurs du monde des répertoires ou du monde de la culture légitime. On est dans une mettre en scène, à nouveau, pourquoi le mettre en scène 3000 fois la même pièce de Molière ? Pourquoi la mettre ? Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a un côté aussi qui renvoie à cette question de démocratisation de la culture. Le concept initié par Malraux en 1959, donc démocratisation de la culture et qui, en son fondement, ce concept de démocratisation de la culture, considère que la majorité de la population n'a pas accès à la culture. Alors ça, c'est une erreur sociologique, c'est une erreur sociologique puisqu'il suffit de faire un petit peu, enfin, pas qu'un petit peu, mais c'est ce que je fais depuis une vingtaine d'années, d'aller dans tous les milieux sociaux que vous pouvez imaginer, dans leur diversité, tous les milieux sociaux ont des pratiques culturelles. entendues comme l'accès à une expérience esthétique. Alors, elles ne sont pas du même acabit, néanmoins, elles sont décrites dans les mêmes termes. C'est ça qui est intéressant. Avoir une pratique de fanfare ou d'opéra, les publics décrivent cette expérience esthétique dans les mêmes termes sur lesquels je vais probablement revenir. Donc, en tout cas, pour revenir à la question du répertoire et de sa diffusion, il y a un enjeu dans le fait de remonter toujours les mêmes pièces, de rejouer les mêmes morceaux, un enjeu de diffusion et qui rejoint la question de la démocratisation culturelle et l'idée qu'il faudrait apporter aux populations la culture. Donc, la culture, toute la problématique se concentre sur l'article, sur la culture. Quelle culture, finalement ? sous-entendu, cette culture a des spécificités sur lesquelles je vais revenir. Donc, cette diapo, le côté prescripteur, elle répète simplement ce que j'ai dit avant, le côté prescripteur de la culture peut se lire également comme un enjeu, je l'ai dit tout à l'heure, politique, mais cet enjeu politique, il rejoint des questions de domination sociale, pour le dire un peu crûment. Alors, je vois que des personnes essaient de rentrer dans la salle. Alors, je continue, je surveille la montre. Je fais une bêtise, je crois. J'espère que vous voyez le diapo. Voilà. C'est l'heure de marcher. Donc, ce paradigme dont les processus de reconnaissance qu'on a appelés répertoires, qu'on a appelés mises à l'inventaire, qu'on a appelés patrimonialisation, la conception de la culture qui est inhérente ou qui sous-tend toute cette démarche, c'est ce que j'appelle donc le paradigme apollinien. Je ne suis pas le premier à utiliser ce terme puisque Mitch l'employait. bien que là, moi, j'essaie de le préciser de manière un peu plus sociologique. Il justifie donc la répétition des pièces, la notion de prescription. Et donc, c'est Pierre Bourdieu dans un texte de 1980, attendez, 79, je me trompe, de 10 ans, qui, critiquant Kant, le philosophe, sur sa philosophie de l'esthétique transcendantale, en fait, il a rapporté directement cette conception de la culture, l'émergence de cette conception de la culture, d'une part à la révolution française, à cette situation où la bourgeoisie doit s'émanciper, donc à nouveau à un conflit social, un conflit politique. La bourgeoisie doit s'émanciper de l'aristocratie, mais ne doit pas se confondre avec le peuple. Et donc, la culture, de ce point de vue-là, la culture est toujours un enjeu politique, la culture est toujours un enjeu de distinction sociale, et la culture bourgeoise se construit, et puis finalement, l'esthétique bourgeoise se construit contre l'aristocratie. Alors, ce qui est intéressant, et qui va, ce qui est intéressant par rapport à la question que je posais du plaisir au début, de cette présentation, ce qui est intéressant, c'est que cette conception du plaisir, elle est au cœur de cette spécificité de la culture bourgeoise. En fait, elle est au cœur parce qu'elle n'y est pas. La spécificité de la culture bourgeoise, donc là, ce que j'appelle le paradigme apollinien, c'est d'avoir dégagé la question du plaisir, c'est d'avoir mis de côté cette question au profit au profit d'une question, vous voyez, je lis la phrase, contre une jouissance raffinée de l'homme de cour, donc de l'aristocrate, une jouissance raffinée considérée un petit peu comme superficielle, et aussi, en distinction de la jouissance brute et grossière du peuple, la bourgeoisie construit une conception épurée de tout intérêt sensible. Alors, non seulement le plaisir est évacué de la question artistique, mais en plus, c'est aussi la question par le sens, le sensible, c'est aussi la question du corps qui est évacué, la question des sens, la question du corps, la question du plaisir sont à l'opposé de la conception bourgeoise de la culture telle qu'elle se construit donc au tournant de la Révolution française et qui reste aujourd'hui le paradigme culturel dominant, le paradigme culturel mis en avant par le ministère de la culture, par les professionnels de la culture, bien qu'ils connaissent aujourd'hui quelques évolutions mais relativement faibles. Alors, c'est André Malraux qui enterrinait ce paradigme et qui illustre ce que je viens de vous dire sur la disparition du plaisir, la disparition du corps, la dimension physique de la culture. Donc, Malraux qui écrivait en 1964 lors de l'inauguration de je ne sais plus quelle maison de la culture, peut-être celle de Bourges ou d'Amiens peut-être. Donc, le paradigme dominant et cette question de la démocratisation culturelle, d'une culture qui se pense comme universelle, la citation de Malraux est quand même explicite puisqu'il dit que si la culture existe, ce n'est pas du tout pour que les gens s'amusent. Voilà, donc la question du plaisir, la question des loisirs, la question du jeu, la question de... Toutes ces questions-là sont mises de côté. Alors, si Bourdieu convoque Kant pour illustrer cette construction de cette culture bourgeoise, le chantre de cette conception bourgeoise de la culture, ce n'est pas Kant, mais c'est vraiment Hegel, Hegel qui lui évacue toutes les dimensions physiques, sensuelles, comme des... Alors, la question religieuse est ce que c'est derrière, la question physique, la question sensuelle, voilà, et au profit, alors qu'est-ce que l'art véritable dans cette conception bourgeoise ? C'est un art qui, avant de rechercher le plaisir, est une recherche de la vérité. Donc, c'est la dimension heuristique et on a aujourd'hui encore cette conception. Je veux dire, souvent, on considère qu'une pièce ou quelque chose est mauvais ou parce que ça a déjà été fait, ça ne donne pas un nouveau regard sur le monde, une œuvre qui ne donne pas une pièce qui ne donne pas un nouvel éclairage sur certains aspects de la réalité humaine, que ce soit des problèmes sociaux, des problèmes psychologiques, sentimentaux. Donc, on est là dans un plaisir intellectualiste où cet art de la mesure est antisensoriel et anticorporel. on va le retrouver dans les dispositifs de diffusion et là, tout ce qui relève des répertoires, de... voilà, de... participe de cette conception de la culture, je vais essayer de la préciser maintenant. Alors, je vais essayer de la préciser en opposition à l'autre. Alors, je suis obligé d'avoir une pensée binaire, je suis un peu désolé, c'est un peu réducteur. Il ne faut pas se représenter les conceptions de la culture, bien qu'il y ait quand même des frontières infranchissables sur le rapport au corps, le rapport au plaisir sont quand même des marqueurs très très forts entre les différents publics, les différents milieux sociaux qui vont être porteurs de ces différentes conceptions. Donc, peut-être pas une opposition binaire, plutôt une échelle sur laquelle au bout, en extrême, se manifestent plus ou moins les valeurs que je vais évoquer maintenant. Donc, le paradigme dionysiaque, vous voyez aussi que les diapositives essayent de rendre compte de cette différence de la mobilisation du corps dans la pratique culturelle, dans l'expérience esthétique. Les diapos essaient de rendre compte de ça, même là, si ce n'est pas très parlant. En tout cas, je n'insiste pas sur le fait que ce paradigme dionysiaque, il est porté par la philosophie américaine et la philosophie pragmatiste. Je renvoie au travail récent, entre guillemets, de Schusterman, « L'art à l'état vif ». Vous voyez aussi, les termes sont assez révélateurs. Et avant lui, bien avant lui, au tournant du 19e siècle et du 20e siècle, John Dewey sur « L'art comme expérience » dans son célèbre livre « L'art comme expérience ». Alors, quelles sont les caractéristiques de cette autre définition de la culture ? Alors là, je fais un parallèle avec le sport. Le sport qui mobilise un peu quand même cette même opposition de valeurs dans le rapport au sport et dans le rapport à l'art dans une césure entre l'art bourgeois et l'art plus populaire, même si je n'aime pas employer ce terme. Donc, plus on monte dans l'échelle sociale, plus les pratiques plébiscitées dans le sport, et il en va de même pour la culture comme pour le sport, plus on monte dans l'échelle sociale, plus les pratiques plébiscitées et les valeurs qui vont avec sont fondées sur la retenue, le maintien, la technique, l'absence de contact sensuel. Alors que les milieux plus modestes se réfèrent plutôt sont tournés vers l'énergie, la force, l'expressivité, alors avec des clivages en bas de la page, en bas de la diapo, qui ne sont pas très difficiles à mobiliser dans les représentations sociales et dans la réalité de ces représentations. D'un côté, le golf, l'équitation, le polo, voire les échecs. Et d'autre côté, des sports très physiques comme le football qui est très traumatisant comme vous le savez, de la boxe, etc. Plus précisément encore, on est là sur des clivages des valeurs. Les oppositions se multiplient dans ces deux types de ce qui finalement est une expérience esthétique différente en situation. Quand on est public, quand on est musicien, quand on est artiste, en situation d'expérience esthétique, toutes ces valeurs sont, la photo essaie de l'illustrer, sont mobilisées. Donc, de la mobilisation de tous les sens d'un côté à, vous imaginez bien, la salle de théâtre, la salle à l'italienne, la salle en frontale, vous voyez, entre l'opposition entre le public et l'artiste, l'introspection contemplative dans le noir et de l'autre côté, donc, d'autres pratiques qui sont beaucoup plus axées sur ce que j'ai appelé le désordre cathartique, d'un côté. Et puis, le côté loisir-plaisir est toujours compensé dans le côté apollinien par des fonctions nobles. Alors, cette opposition ici très parlante entre le supplément d'âme, vous connaissez cette notion de supplément d'âme qui est très souvent employée par les professionnels de la culture, quand ils disent la culture ou les politiques, c'est le supplément d'âme. Cette notion de supplément d'âme, elle a été inventée par Bergson, donc le philosophe, dans un livre au titre significatif pour ce qu'on est en train de dire, ce livre s'appelle « Aux deux sources de la religion ». Alors là, vous voyez aussi qu'une autre opposition qui n'est pas notée dans les diapos, c'est une opposition fondée entre le sacré et le prosaïque. Le sacré et le prosaïque, la conception apollinienne, conception bourgeoise, étant toujours en train de mobiliser des valeurs qui rapportent au sacré. Et chez Hannah Arendt, il y a trois critères qui fondent ce que c'est qu'une œuvre. C'est des critères qui sont très très proches de la religion. Le premier, c'est l'unicité, des œuvres uniques qu'on ne peut pas reproduire. Le deuxième, c'est l'intemporalité. Vous voyez, donc l'intemporalité, c'est quelque chose qui est... Les œuvres du répertoire, ce sont aussi des critères qui sont sélectionnés pour la sélection des œuvres mises au répertoire, la sélection des œuvres reconnues comme des œuvres. Donc l'unicité, le fait qu'il soit intemporel, Walter Benjamin sur l'unicité sera très critique, vous connaissez ses textes sur la photographie, et puis l'intemporalité, et puis l'universalisme, l'universalisme, la culture, la démocratisation, cette culture bourgeoise apollinienne se pense comme universaliste. Alors qu'on est en train de voir qu'il y a d'autres manières d'appréhender l'expérience esthétique, le moment culturel. J'avance, j'espère que c'est assez clair, parce que le supplément d'âme, la culture, ce n'est pas que le supplément d'âme. Ce n'est pas, voilà, on pense à Rontan Arthaud, on pense à ce moment catharsique, il y a quand même cette approche des abîmes. Quand on est, je prends des exemples, des choses qu'on ne compare pas habituellement, mais aller dans un technival, dans une soirée techno, prendre des drogues, c'est avoir une expérience esthétique avec des aides artificielles, mais qui font explorer autre chose que le supplément d'âme. Alors peut-être que le supplément d'âme et les abîmes se rejoignent il y a un moment, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, le côté distant, froid qu'on vient d'évoquer de la culture apollinienne, là, il est renversé pour des explorations, plutôt des limites, des limites humaines. Alors, j'en reviens à cette question des répertoires, avec cet exemple des fanfares. Alors pourquoi les fanfares ? Les fanfares illustrent ce que je suis en train de dire entre la lutte, entre ces deux modèles, ces deux paradigmes de la culture. Les fanfares, pourquoi ? Alors ce n'est pas une histoire très connue, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Philippe Goumplovitz qui vous pouvez lire sur un livre qui s'appelle Orphéon et fanfares, qui retrace l'histoire des fanfares qui naissent véritablement telles qu'on les connaît aujourd'hui, au tournant de la Révolution encore, il se passe pas mal de choses à ce moment-là. Et puis, les fanfares sont instrumentalisés pour, à nouveau, être dans l'éducation du peuple, donc toujours ces éléments de domination sociale, d'apporter la culture aux populations qui partent d'un très bon sentiment, il ne s'agit pas de le remettre en cause, quelque chose de très altruiste, finalement, d'éducation des populations, donc rendre accessible la culture au plus grand nombre, qui est la définition de la démocratisation culturelle. Et donc, pour ce faire, des artistes sont convoqués pour soit traduire des œuvres du répertoire classique, de la musique classique, soit en créer des nouvelles pour les apporter au peuple, qui est censé se les approprier pour faire une nation. Donc, il y a un enjeu aussi de cohésion nationale au tournant de la Révolution. Les morceaux du répertoire musical sont disséminés et sémés vers la province et les classes populaires jusqu'à la fin du XIXe siècle. Il y a les ciosques à musique, donc les fanfares, les défilés et autres. Il y a plusieurs histoires des fanfares. Il y a aussi les histoires des fanfares. Là, on parle des fanfares du XIXe. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là que c'est intéressant. Donc, cette musique savante, cette musique classique, finalement, dans les fanfares, on a un phénomène qui est un phénomène de résistance. Un phénomène, et là, sur ces questions de la résistance, je renvoie Michel de Certeau, ces questions de la résistance, ces musiques savantes, elles deviennent des musiques chantantes. Et là, finalement, dans cette musique savante, musique chantante, se joue le glissement du paradigme apollinien vers le paradigme dionysiaque. Une sorte de réappropriation de la musique par d'abord les ouvriers, les ouvriers en réaction contre la bourgeoisie des villes, donc quelque chose qui est au début très rural et qui va évoluer jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'y vais un peu à l'âge, qui va évoluer jusqu'à aujourd'hui par les fanfares qu'on connaît aujourd'hui qui sont beaucoup plus urbaines, portées par les jeunes. Et puis, finalement, des détournements, réappropriations et la réinvention d'un répertoire populaire. Aujourd'hui, donc plus urbaines, ces fanfares sont largement fondés sur un répertoire, la réappropriation de la musique et notamment de la musique commerciale. La variété, donc les fanfares ne jouent plus de la musique classique, à mon avis, c'est assez difficile aujourd'hui, peut-être dans les harmonies de village, mais la musique classique a été supplantée par la réappropriation de la musique industrielle, de la musique de masse, que les personnes se réapproprient, en deviennent les acteurs entre créativité, détournement et surtout, on retrouve les notions qui ont été gommées par le paradigme apollinien, qui ont été gommées, qui ont été évacuées, ces notions de plaisir qu'on retrouve à travers la convivialité et à travers la fête. Alors ça, c'était un petit clin d'œil pour voir aussi qu'il y a des phénomènes de résistance. Oui, il y a des processus de démocratisation culturelle. Alors, oui, il y a des difficultés d'accès au répertoire. C'était une des questions, je voulais y revenir. Ça, c'était une question posée dans l'introduction de cette journée, de cet après-midi. Cette question, donc, sur l'accessibilité au répertoire, l'accessibilité du répertoire, est-ce que c'est trop difficile, est-ce que c'est trop éloigné, voilà, est-ce qu'il faut des compétences particulières ? Je pense que c'est une fausse question. C'est une fausse question. Si on est amateur, éclairé, passionné, comme je l'ai pu le décrire tout à l'heure, qu'on connaît très, très bien les codes des disciplines artistiques sous la musique classique ou autre, et les codes ou des arts plastiques ou peu importe, du théâtre, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Et par contre, si on est plutôt, comme les classes populaires le sont, en lien avec le paradigme dionysiaque, ce n'est pas qu'il n'y a pas de barrière, c'est que la question ne se pose pas, c'est que la question n'a pas d'intérêt, c'est que l'aspiration culturelle de ces populations ne renvoie pas, non pas aux disciplines et aux répertoires, mais aux valeurs et aux modes d'expérience esthétique que procure le répertoire. Ce n'est pas la même chose. J'avais juste mis par clin d'œil cette photo au Botswana et puis pour dire aussi qu'il existe des répertoires populaires désormais. On a évoqué les fanfares qui reprennent des musiques au grand public, du top 50, comme on disait dans les années 80, mais ça peut se vérifier aussi dans le métal. Le métal, cette pratique que l'on pense qui est la pratique la plus diffusée dans le monde, la pratique culturelle qui a le plus d'adeptes ou de pratiquants. Là, au Botswana, où c'est extrêmement développé, on a aussi la mobilisation des répertoires du métal. C'est-à-dire que quand vous allez dans un concert de métal au Botswana, vous écoutez ACDC, vous écoutez les grands groupes du métal tels qu'on les entend en Occident, mais aussi, et vous voyez sur la photo, réappropriés aussi par rapport aux contextes locaux puisque le Botswana, c'est avant tout une terre d'élevage. Ce sont des cow-boys, ce sont des éleveurs. Les métalleux sont des cow-boys et des éleveurs. Alors, pour apporter, se diriger vers une conclusion, une conclusion, je reprends donc cette question que j'ai déjà un petit peu traité, mais j'y reviens quand même. Les amateurs, amatrices n'accéderaient qu'à une partie limitée du répertoire, c'est un fait. Certains même n'accèdent jamais au répertoire puisque ça ne les intéresse pas. la démocratisation culturelle voudrait rendre accessible ces répertoires, donc les formes esthétiques reconnues relatives au paradigme apollinien, je n'y reviens pas, mais la question c'est pourquoi ? Quel intérêt y trouverait-il ? Quel intérêt y trouverait-il ? Donc ça, la question de la démocratisation culturelle pose en amont la question de l'intérêt de ses propres pratiques, définit ses propres pratiques comme intéressantes sans se poser véritablement la question de cet intérêt. Pour la plupart des gens, ce n'est pas une question de compétence, c'est plutôt une question de conception de la culture et intérêt pour la culture. Donc la frontière avec le répertoire ou les répertoires, que ce soit le théâtre, la musique et autres, la frontière avec le répertoire, elle est moins une question technique de maîtrise des codes, de la pratique, des conventions qu'une frontière sociale fondée sur des conceptions de la culture différentes. Les pratiques populaires, d'un autre point de vue, et ça, je pense important de le souligner, ne sont pas moins techniques que les formes du répertoire classique. Le niveau de complexité ne se situe pas au même endroit. Donc là, il y a pas mal de travaux de musicologues, de sociologues sur... On a tendance à penser que les formes classiques de la culture, celles de l'histoire de l'art. Pour moi, le répertoire, c'est ce qui structure l'histoire de l'art, c'est ce qui structure, qui le nourrit, qui nourrit les œuvres qui sont reconnues comme dignes d'être indexées dans l'histoire de l'art. Donc, ces formes sont censées être plus complexes, sont socialement... Mais c'est tout à fait faux. Le niveau de complexité ne se situe pas au même endroit. Le niveau de complexité ne se situe pas au même endroit que ce soit en termes de technicité, la musique classique étant une musique sur l'exigence de la reproduction de la partition, alors que la complexité des musiques contemporaines, ce qu'on appelle les musiques actuelles ou amplifiées, cette complexité, elle se joue plutôt dans la performance au moment de la diffusion. Donc, si la musique classique doit être le plus proche de la partition possible avec les musiques actuelles, le rock, le hip-hop, peu importe, la techno, doivent être au contraire le plus loin possible de l'enregistrement initial ou de la partition initiale et plutôt fondée sur les notions d'approvisation. C'est un exemple, mais les enjeux du jugement esthétique ne se situent pas au même endroit et la notion de complexité ne se situe absolument pas au même endroit. De la même manière, les attentes vis-à-vis qui vont faire le bon morceau dans un monde ou dans un autre les attentes, c'est-à-dire les usages sociaux de la culture ne se situent pas au bon endroit, au même endroit. Ils ne se situent pas au même endroit. Si dans la musique classique ou les formes apolliniennes, nous avons vu que ça se jouait dans la dimension heuristique, le rapport à la vérité, le rapport au sacré, de l'autre côté, ça se joue, le bon morceau de musique, c'est au contraire celui qui vous fait danser, c'est au contraire celui qui se construit beaucoup plus sur la notion de convivialité, de plaisir à nouveau et la mobilisation du corps comme dans l'autre côté, on est dans la contemplation intellectuelle ou l'intellectualisation de l'expérience esthétique. Alors, peut-être que de ce point de vue-là, je reviens à ce que je disais en introduction, peut-être que de ce point de vue-là, le terme d'amateurisme, il est à interroger parce que certains amateurs sont plus professionnels que les professionnels et que le dilettantisme serait plutôt la version apollinienne, pardon, la version dionysiaque de la culture fondée sur le plaisir, le loisir, l'animation, toutes sortes de termes qui sont condamnés par les professionnels de la culture et il faudrait peut-être en trouver un autre pour le professionnel et l'amateur sur la dimension dionysiaque et bourgeoise, sur une culture pardon, apollinienne et bourgeoise, sur une culture beaucoup plus dans la contemplation et des éléments, des attentes très très différentes vis-à-vis de l'expérience esthétique elle-même. Donc, pour un peu conclure, à bien y regarder, les milieux populaires ont eux aussi leur répertoire, on a parlé des fanfares, on peut parler des standards de musique, j'ai parlé du métal aussi, mais la variété, mais après, même les disciplines le jazz, alors le jazz est intéressant parce que le jazz c'est aussi une discipline qui peut passer aussi bien du côté apollinien que du côté dionysiaque, c'est-à-dire que les formes esthétiques en tant que en tant que discipline ou en tant que forme musicale, théâtrale, ça, ne sont pas assignées à tel ou tel, c'est l'usage social que l'on fait de ces formes qui les situe dans tel ou tel milieu social. Le jazz étant au départ assez proche de ce que a pu être la techno, le rap, dans les années au milieu du XXe siècle et étant devenu une musique très contemplative à laquelle on assiste souvent assis à nouveau en frontal dans une salle à l'italienne et puis dans une dimension participative comme elle l'était au début et comme le sont encore aujourd'hui les concerts de métal, de rock, de tout ce que vous voulez, de ces musiques amplifiées fondées sur le modèle dionysiaque. Tout ça pour dire que les disciplines ne disent pas en amont l'usage qu'on en a. C'est les individus qui disent l'usage qu'ils entretiennent avec la discipline. Aujourd'hui, la notion même de répertoire se brouille. On a aussi cette multiplication des canaux de diffusion culturelle et puis la baisse de la légitimité de ceux qui disent être de ceux qui juste traditionnellement, souvent les professionnels de la culture, souvent les experts, souvent les critiques, donc une perte de légitimité de ces acteurs pour légitimité à dire ce qui est une œuvre ou pas une œuvre. Donc se pose aussi la question de l'omnivore culturel, je ne vais pas rentrer dans cette théorie, mais aussi cette idée qu'on peut aussi aller braconner, comme dirait Michel de Serteau, à la fois dans le côté apollinien, du côté des formes apolliniennes de la culture, mais aussi braconner sur les terres de formes sans canaillées, du côté des formes dionysiaques un peu plus festives et joyeuses et fondées sur le plaisir. Alors, je conclurai avec ce point que je conclurai sur cette idée qui finalement, puisqu'il existe des répertoires classiques et en même temps il existe des répertoires populaires, comme on a pu le voir, qu'est-ce qui dépasse, quel est le plaisir qui dépasse cette dichotomie ? Et puis pourquoi on refait toujours les mêmes pièces ? Pourquoi on remonte, pourquoi on rejoue les mêmes morceaux indéfiniment ? C'est un autre type de plaisir que je n'ai pas pointé jusqu'à maintenant, c'est cette répétition, c'est le plaisir rassurant. C'est un plaisir rassurant où l'on sait que l'on va trouver l'expérience esthétique que l'on attend. Quand on va voir par exemple un film policier, on s'attend à certains ressorts, on s'attend à une certaine intrigue. finalement, on serait déçus que ce soit trop éloigné. Je pense à Paul Auster, d'ailleurs, Paul Auster, souvent qui avait été… Voilà, non, Paul Auster, ce n'est pas un roman policier, il est décevant pour les amateurs de romans policiers, c'est de la littérature. Donc, voilà, on a certains ressorts dans lesquels on trouve un plaisir, donc le plaisir de la répétition pour le plaisir de la répétition et l'accès toujours aux formes qu'on sait nous donner un certain… on sait à quoi s'attendre et nous donner un certain plaisir. Je conclurai sur ce point, donc tout ça aussi parce que finalement ça fait repère, ces répertoires, ça fait repère individuel et collectif, le patrimoine, ça fait repère individuel et collectif, Malraux, dès le début de la démocratisation culturelle à ce souci de la cohésion nationale à travers la culture, donc une instrumentalisation de la culture pour faire repère pour la nation entière, mais ça se joue aussi au niveau individuel quand je retrouve un morceau de musique que j'écoutais quand j'étais jeune, quand je retrouve un film ou un livre ou une pièce de théâtre qui fait sens d'un point de vue personnel dans mon histoire, qui me permet de me situer, qui me permet de réactiver certaines choses mémorielles, de la mémoire individuelle ou collective, donc toujours dans cette répétition et c'est une autre force du répertoire comme repère social, repère collectif, repère individuel. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu les délais ou pas, j'espère avoir été relativement compréhensible, je ne sais pas s'il y a des questions, je crois que non, donc je vous remercie, je ne sais pas comment ça se passe la suite. J'ai pris aussi une petite blague pour finir. Sous-titrage Société Radio-Canada